Imaginez, vous faites une randonnée dans les hautes montagnes et après des heures de marche vous vous éloignez un petit peu du sentier. Et là vous découvrez un corps, un corps figé dans la glace. C'est ce qui arrive à un couple de randonneurs en 1991 à la frontière de l'Autriche. Cette histoire est plus connue sous le nom de la malédiction d'Otzi. Pourquoi les personnes ayant approché cette momie sont mortes peu de temps après ? Qu'est-ce que cette momie faisait là, emprisonnée dans un bloc de glace ? Cette histoire a fasciné et fascine toujours des chercheurs du monde entier. Qu'ont-ils comme information surprenante à nous dévoiler ? Pour répondre à ces questions, je suis accompagné de Clothilde de la chaîne Passé Sauvage qui marraine ce 11ème épisode. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver en compagnie de Fabien pour ce nouvel épisode de Cabinets Curious. On va creuser ensemble le mystère de la malédiction d'Otzi, la célèbre momie des glaces. Bienvenue dans Cabinets Curious. Revenons un peu en arrière. Nous sommes le 19 septembre 1991. Erika et Helmut, un couple de randonneurs, décident d'aller faire une petite randonnée dans le cœur des Alpes de Lodstal, à la frontière autrichienne à 3210 mètres d'altitude. Alors qu'ils s'éloignent un petit peu du sentier principal, ils font une découverte terrifiante. Un corps emprisonné dans la glace. Sur l'instant, le couple pense qu'il s'agit d'un randonneur qui aurait été victime d'un accident et qui serait mort de froid. Que fait-on dans ces moments-là, en état de choc et de stupéfaction ? Rapidement, ils adoptent un bon réflexe en prévenant les autorités et en photographiant le corps momifié. Le lendemain, un gendarme et un gardien de refuge tentent de sortir le corps captif de la glace à l'aide d'un marteau-piqueur à compression. La tâche est délicate et les deux hommes finissent malheureusement par abîmer la momie à certains endroits. Mais d'un point de vue général, elle est quasiment intacte. C'est le début de l'affaire Utzi, en référence à la vallée d'Utstal près de laquelle il a été retrouvé. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, la momie est enfin dégagée des glaces. Peu après, certaines personnes commencent à identifier des événements étranges, des événements qui seront perçus comme une malédiction. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. La momie est alors transportée jusqu'à l'Institut de médecine légale d'Innsbruck pour être mise entre les mains de l'archéologue Konrad Spindler. On sait d'ores et déjà qu'il s'agit d'un homme et sans doute pas d'un randonneur égaré. Mais la grande question, c'est depuis combien de temps ce corps est-il là ? Des analyses ont révélé un chiffre nous dévoilant que le corps était là depuis 5300 ans. C'est phénoménal. On en sait d'ailleurs un peu plus sur l'âge qu'il avait au moment de sa mort, 45 ans. Ce qui est fascinant, c'est que grâce à la glace, la momie était comme figée. Les vêtements et les objets de l'homme n'ont pas bougé. On a retrouvé un arc en bois diff massif, des flèches, une hache ou encore une dague à la lame de silex. Puisque le corps était plus ou moins bien conservé, les chercheurs ont pu apprendre beaucoup d'autres choses sur l'homme momifié, son mode de vie, sa santé, jusqu'à des détails parfois surprenants. Clothilde, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Grâce à une étude ADN réalisée à partir d'échantillons de sang de 3700 donneurs anonymes, on sait que l'homme des glaces a des cousins dans la région du Tyrol autrichien. 19 de ces donneurs partagent en effet un ancêtre commun avec Ötzi, d'après le généticien Walter Parson, un ancêtre qui aurait vécu il y a 10 000 à 12 000 ans. Alors ça peut paraître étonnant qu'on puisse en savoir autant à partir d'une dépouille, mais la grande chance qu'on a avec Ötzi, c'est qu'on a retrouvé les parties molles. La peau, l'estomac, les intestins, bref, tout ce qu'on n'a jamais en temps normal. Pour les chercheurs, c'est plutôt une bénédiction qu'une malédiction pour l'instant. On sait donc que cet homme était intolérant au lactose, qu'il avait des calculs biliaires, une maladie des gencives, des caries, et même une excroissance sur le petit orteil. Mais c'est pas tout, puisqu'on sait qu'il était porteur de nombreux bactéries et parasites. Dans son estomac, on a retrouvé la bactérie Helicobacter pylori, qui provoque des brûlures. Il y a aussi des œufs de trichine qui donnent la trichinose, provoquant des fièvres et des diarrhées. Et la glace a aussi conservé des médicaments préhistoriques. Dans son équipement, les archéologues ont trouvé notamment des polyports de bouleau, un champignon qui servait à traiter ces maladies. On a un troisième élément intéressant, il était tatoué. C'est le nombre de tatouages repérés sur le corps de cet homme et ceux de la tête aux pieds. Des tatouages à cette époque, c'est assez étonnant. Comment est-ce qu'ils s'y prenaient ? Et bien tout simplement en incisant finement la peau et en remplissant ses incisions de charbon. Pour les chercheurs, il ne s'agit pas forcément de tatouages décoratifs comme on fait aujourd'hui, mais d'un signe de pratique d'acupuncture. Rien n'est vraiment certain, il y a toujours des recherches là-dessus, mais les tatouages sont en effet essentiellement localisés sur des zones sujettes à des douleurs comme le dos ou les articulations. Son dernier repas était d'un bouquetin. Et oui, les chercheurs ont même découvert qu'il avait mangé du bouquetin. Ils ont également retrouvé dans son estomac des grains microscopiques de pollen. Plus exactement 30 sortes de pollen différentes. Cette information nous donne une indication sur la saison à laquelle serait mort Otzi. Et en parlant de son décès, si cet homme est à l'origine d'une malédiction, quelles sont les causes précises de sa mort justement ? Il aurait été assassiné. Beaucoup de choses ont été dites sur les circonstances de sa mort. On pensait tout d'abord qu'il était mort de froid, pris dans une tempête de neige. Aujourd'hui, on s'accorde plutôt à penser qu'il s'est battu et a été touché par un projectile. Une flèche a en effet été retrouvée fichée derrière son épaule. Alors, peut-être pas mortelle, cette blessure témoigne quand même d'un affrontement peu de temps avant sa mort. D'autant que des traces de sang ont été découvertes sur deux des flèches de son carquois, sur sa cape et sur son poignard de silex. Les analyses effectuées montrent que le sang appartient à 4 personnes différentes. Alors, Otzi était-il un sale killer ? Bah en tout cas, c'était pas spécialement un pacifiste. Bon, cette fameuse malédiction dans tout ça, qu'en est-il ? Revenons-en à Helmut qui avait découvert la momie et qui adore les excursions et ce type de randonnée. Figurez-vous qu'il a disparu dans une expédition qu'il a menée en 2004 dans le même massif que celui où il avait trouvé la momie. Lui qui était si expérimenté n'est jamais revenu. Neuf jours plus tard, son corps a été découvert. Et là, vous allez me dire, oui mais c'est quoi le rapport avec la momie ? Eh bien, à ce moment-là, personne ne fait le lien. Mais dans les années qui ont suivi, c'est vrai que plusieurs personnes ayant approché la momie ont péri. Écoutez ce que le magazine allemand Der Spiegel explique. Soudain, on s'est souvenu du médecin légiste Rainer Henn qui avait autrefois examiné Ötzi et qui était mort un an après lors d'un accident de voiture. Après lui venait un guide de haute montagne qui était présent lors des travaux d'extraction de la momie et qui avait eu un accident mortel en montagne. Le reporter de l'ORF qui avait filmé Ötzi décéda d'un cancer et peu après la mort d'Elmuth Simon, l'explorateur Spindler qui travaillait sur Ötzi décéda d'une sclérose en plaques. Ce dernier déclara d'ailleurs avant sa mort en plaisantant, la prochaine victime, ce sera peut-être moi. Au total, ce sont 7 personnes liées de près ou de loin à Ötzi qui sont mortes. Alors, simple coïncidence, évidemment, puisqu'aucune raison objective ne permet de relier ses décès. Passé au cri par les instruments les plus modernes, on sait qu'Ötzi n'était pas porteur d'un mystérieux virus. Les victimes ont d'ailleurs succombé à des accidents ou des maladies qu'elles avaient déjà contractées. Et puis on ne parle pas des dizaines d'autres personnes qui ont été en contact avec Ötzi sans souffrir d'aucun problème de santé. Et quoi qu'il en soit, montré sous un certain angle, les faits sont troublants. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'une momie est à l'origine d'une rumeur de malédiction. Celle de Toutankhamon, découvert par Howard Carter en 1922, avait déjà beaucoup fait parler d'elle. De nombreuses personnes présentes lors de l'ouverture du tombeau sont en effet décédées dans les semaines ou les mois qui ont suivi. Popularisée par les amateurs de paranormal, la malédiction a sans doute une explication bien plus prosaïque. L'histoplasmose, une maladie provoquée par les moisissures concentrées dans les tombeaux et qui ont pu infecter les poumons des archéologues. En tout cas, on ne peut que souligner le travail exceptionnel des scientifiques en remontant jusqu'à 5000 ans en arrière. Ils ont été capables d'analyser la dépouille dans ses moindres détails, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'à connaître le contenu précis de son estomac et des causes de sa mort survenues pourtant il y a plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, la dépouille d'Otzi est exposée au musée d'archéologie du Tyrol du Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci à Passez Sauvage d'avoir participé à cet épisode. Si l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire vous passionnent, je vous invite à visiter sa chaîne sans plus tarder. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à toi Fabien pour cette invitation. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, salut ! Si vous ne me connaissiez pas encore, déjà bonjour, ça fait plaisir. Je m'appelle Fabien Licar, je m'appelle toujours Fabien Licar. Vous pouvez activer la cloche, vous abonner, liker cette vidéo, ça fait plaisir. Le prochain épisode de Cabinet Curious va être publié le mois prochain. On va parler d'un site légendaire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très mystérieux. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez encore être plus curieux, je vous invite à découvrir mon magazine qui s'appelle Curious. C'est un vrai magazine papier mensuel qui vient chaque mois dans votre boîte aux lettres. Vous ne savez pas trop ce que c'est, vous ne savez pas trop ce qu'on peut y trouver. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez aller feuilleter les anciens magazines pour voir un petit peu ce que c'est. Et puis peut-être vous abonner à ces magazines-là aussi, si ça vous plaît. Ici, je vous mets deux autres épisodes de Cabinet Curious. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !